Yahoo beauty buncher, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une ouverture de figurines Pas n'importe laquelle et surtout une figurine achetée sur le site figurehouse Comme tu sais j'aime bien quand même mettre en avant sur quel site j'ai acheté la figurine Pour leur faire aussi une visibilité Sur le site figurehouse tu peux avoir si tu fais une commande une réduction de moins 7% sur ta commande Hors solde et hors précommande et c'est juste avec le petit code IBIOTAKU que tu mets et tu as donc moins 7% dans ta commande Moi je ne gagne rien du tout à ce que tu fasses un achat avec ce code ou pas je tiens juste à te le dire Et moi quand je fais mes commandes j'ai une petite réduction Et donc ce qui me permet aussi d'avoir des figurines qui me coûtent un peu plus cher Mais qui finalement moi me reviennent à des prix corrects pour moi Ils ont ça comme ça Je pense que tu l'as vu dans la miniature mais le colis est juste du genre taille XSL J'ai même dû reculer la caméra par rapport à d'habitude parce que sinon ça ne rentrait pas dans le cadre Et je ne sais pas pourquoi mais moi quand je reçois des colis il y a toujours marqué IBIOTAKU D'habitude sur les autres colis il y a le nom de famille de la personne Ouais j'en ai un Parce que d'ailleurs en fait il y a pile des cartons comme ça Mais tout le reste je vois marqué quand même IBIQI dessus c'est un truc de dingue Moi le nom de famille non respect en fait Non mais ça doit être surtout parce que dans ma famille il y en a pas mal autour Je ne suis pas sûre que ça compte Mais c'est surtout que mon prénom est différent Et donc ce qui est bien c'est quand même il y a le gros logo fragile par contre Les livreurs ils ne respectent pas grand chose Ou c'est aussi peut-être parce qu'il est un peu vide Parce que je le sens quand même très vide à l'intérieur Mais quand même ça me dérange un petit peu de voir à quel point même là A quel point le carton quand même est malmené Et pour info je me permets quand même de dire ça parce que j'ai déjà vu un livreur Qui avait la porte du son camion ouverte Qui était en train de chercher mon colis Et qui prenait et lançait le colis par derrière Tout va bien Deux jours et dix Allez c'est parti Donc je pense que tu auras vu sûrement dans le titre ou dans la miniature Mais j'ai donc acheté une figurine du manga Moi quand je m'en réincarne en slime J'ai pris donc le personnage de Milim C'était une figurine assez récente Et surtout je l'ai acheté parce qu'elle était en tenue de maillot de bain Et c'est vrai qu'au niveau de mes achats de figurines J'aime bien être dans le thème au niveau de la saison C'est à dire que même si j'ai une Vocaloid qui m'intéresse énormément de Noël Je ne vais pas l'acheter au mois de juillet Voilà Donc là comme elle était en maillot de bain et tout ça Je me suis dit pourquoi pas Il faut savoir que j'ai présenté les six premiers volumes du manga Ouais c'est ça les six premiers volumes du manga Moi quand je m'en réincarne en slime Et j'ai mis en pause en fait J'avais dit que j'arrêtais le manga Mais depuis que j'ai fait cette vidéo Où je t'ai dit justement que je ne voulais plus continuer le manga Je passe mon temps à regretter Et à regarder sur Vinted si je ne peux pas trouver un lot Donc voilà pourquoi Et surtout j'envisage du coup d'essayer de voir Si je me tape l'anime ou si je me retape les mangas Ah on ne peut pas dire qu'il n'est pas rempli Voilà Donc il était quand même protégé C'est juste les machins là qu'on apparemment Il y en a quelques-uns qui n'ont plus d'air Donc je pense qu'ils ont dû exploser Toujours le style Voilà Je te montre quand même comment c'est à l'intérieur Tu vois qu'après c'est engoulé de papier à bulle Donc techniquement La figurine en soi ne devrait pas avoir grand chose La boîte je veux dire Non la boîte n'a rien en premier abord Voilà Et on a la figurine Parce que ça ça me fait penser C'est marrant C'est le même genre de boîte avec les vitres sur les côtés Comme la figurine du manga Yei de Yu Yu Hakusho Alors J'ai pensé au tabouret Cette fois-ci On a les petits papiers Je l'ai ouvert à l'envers Dans leur sens On a le petit mot Comme d'habitude Je te l'avais montré la dernière fois Donc après tu as un petit mot personnalisé à l'intérieur Enfin personnalisé Parce qu'ils te mettent quand même à l'écrit le prénom Voilà Alors Merci beaucoup pour ton achat Ibiki nous te remercions d'avoir choisi Figure House Pour ta commande Nous espérons que le contenu du colis te plaira En attendant de te revoir sur notre boutique Nous te souhaitons le meilleur pour la suite Bien cordonnement Figure House Rejoins-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Et donc à l'avant Figure House Site figurine Produits dérivés Manga Et anime Voilà Et après On a juste Donc une fois de plus Les doubles papiers Commandes Donc La version sans le prix Et la version avec le prix Alors il faut savoir donc Que la figurine Coute 44,90 euros Donc en mondial relais Il y avait 3,50 euros de port Mais moi avec ma remise Donc On va dire De youtubeur influenceur Je sais pas Enfin voilà Comme tu veux J'ai payé que 38,40 euros J'ai eu 10 euros de réduction Voilà Comme ça tu le sais Je crois qu'à chaque fois J'ai 10 euros de réduction La petite boîte On va l'ouvrir Tout en douceur Où est mon ciseau ? Là La boîte a peut-être pris un peu Là sur Je sais pas si tu verras Tu vois Ça a l'air un peu Enfoncé ici Mais c'est pas la mort De toute façon Moi après Je les déboîtes Je vais dire Oui je les enlève De leur boîte Je garde les boîtes Dans l'angle De la pièce On va pas le dire J'ai une pile Qui va jusqu'au plafond En fait De mes boîtes De figurines Mais chut Donc la boîte Qui est juste Trop belle C'est Ah bah c'est de Bandai J'avais pas fait gaffe Tiens Voilà peut-être Pourquoi elle était Un peu plus chère Parce que je me sens Que Bandai Ils sont un peu plus chers Quand même Voilà la figurine Donc ce que j'aime C'est qu'on a vraiment Un aspect plage Tout autour Tu vois le sable Des écritures Enfin des écritures C'est la tête De l'immule En version slime Il n'y a pas beaucoup D'écriture derrière C'est très minimaliste Marc il n'y a rien A emboîter Déboîter Machin Donc oui Il n'y a pas grand chose A dire Mais ça me fait Un peu bizarre Je trouve Je crois que c'est Ma première figurine De Bandai Du coup Parce que j'ai eu For you Un truc comme ça J'ai eu Sega Et Je vais dire Todai Non Enfin un truc comme ça Pour une fois J'arrive à couper Sans faire De blessure Voilà Et de façon C'était marqué Là Ichiban Shou Figure Et Summer Tu vois Voilà Oh il y a un numéro Attends Si c'est le numéro Du nombre de figurines Qui a C'est de création C'est pas la première Dis donc 0 82 803 808 82 000 Figurines C'est peut-être Peusable Avec tous les pays Qui achètent Voilà Donc on va mettre La boîte dans la boîte Elle est trop belle Oh Le socle Qui est totalement transparent Donc j'ai pas besoin De te le montrer Elle est trop belle Ah ça c'est scotché Ils avaient scotché Les deux ensemble Ça c'est pas mal Ah elle est trop belle Mon dieu je meurs Oh non c'est trop beau J'adore 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 parce qu'en fait Les mules Ils l'ont fait En une matière Très brillante Parce qu'elle Elle est dans une matière Très mat Elle a une tâche sous les bras Ça lui fait comme si Elle avait des repousses De poils sous les aisselles Mais du coup Les mules Ils l'ont fait Une matière très brillante Et c'est pas mal Parce que ça correspond Vachement je trouve A l'idée que j'ai du personnage Donc je le redis J'ai jamais vu l'anime Et voilà Donc je trouve ça Trop beau Oh 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 Moi j'ai toujours Des défauts Sur mes figurines C'est quoi Ah c'est un fil de colle C'est bon J'arrive à l'enlever Je te la montre Vite fait comme ça Regarde moi ça Et t'as vu Regarde ça brille Ça reflète et tout Elle est trop belle Regardez moi ça Ah j'en reviens pas Je la voyais pas Aussi belle que ça Je la voyais peut-être plus grande A cause de la taille du carton Mais en même temps Je savais qu'elle était pas très grande Parce que Je sais plus si elle est suffisamment petite Pour rentrer dans mon étagère ou pas Toujours est-il Euh Tout 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 Bondi Spirit Man in China Avec le logo Bondi Ok Rien de spécial Alors y'a-t-il Attends j'ai essayé de comprendre Non c'est pas dans le sens C'est forcément dans le sens Ok Donc y'a forcément un bon sens Et un mauvais sens Et voilà Tout tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu, si c'est cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en même partageant cette vidéo. Dès que la vidéo aura atteint, je sais pas moi, peut-être 30 pouces positifs et 200-300 vues, je referai une vidéo du coup de moi quand je me réincarne en slime en figurine. N'hésite pas, je te mets dans la barre d'infos du coup le lien de figure house, mais je te mets le lien figure house avec la série moi quand je me réincarne en slime. Et n'hésite pas à me dire du coup s'il y a d'autres figurines qui pourraient te plaire et que tu voudrais que je présente. Ça me permettrait de savoir tes goûts tout simplement. A savoir que je ne sais pas du tout au jour où je filme ça, exactement ce qu'ils ont en quantité de figurines, ce qu'ils ont comme le nombre de modèles différents. C'est ça que je sous-entends. Toujours est-il, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite pour une nouvelle commande sur le site figure house, parce que je sais que je vais en recommander une au moins en septembre. Sur ce, à bientôt !